L'avenir de Toulouse joue à la Seine. Vous avez probablement pu, par le regard que vous avez posé ce matin, avoir quelques idées de ce qui est probablement un propos fondé. En tout cas, moi je vous partage, au-delà des changements de majorité qu'on a vu le plus connaître, il disait vrai et je continue à penser la même chose. Donc vraiment, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans le Var, et en particulier dans le Grand Toulon, et en particulier sur la rive ouest et sud de la Rade de Toulon. Voilà, je crois que le peuple d'ici a besoin de l'État, a besoin des collectivités locales, et a besoin de cette contractualisation, de cet échange, de cet accompagnement, parfois, qui peut être nécessaire. Nous qui travaillons en ce moment sur le budget 2015 de la ville, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, ce que nous pouvons faire, ce que nous évoquons à monsieur le secrétaire général tout à l'heure, sur cet accompagnement, chacun à sa place bien entendu, mais c'est une fonction miroir que les services de l'État, avec leurs compétences, peuvent jouer pour nous aider dans notre démarche. Tout ça, c'est du parfait, et je suis absolument convaincu que nous allons continuer, que nous allons reprouvrir, pas fermer de porte, mais en ouvrir une nouvelle dans la coopération entre la ville et l'État. Bienvenue donc, vous êtes chez vous. Bien, monsieur le maire, mesdames et messieurs les gératifs et conseillers municipaux, merci d'être venus nous retrouver en cette fin de matinée, pour une fin de visite organisée par la mairie, et je souhaitais inservinement venir à la Seigne, pour nous revenir dans le département, je suis là depuis 4 semaines, donc je n'ai pas trop traîné, pour venir à la Seigne seconde de l'île du département, et c'était pour moi important de voir avec vous, vos groupes, vos projets, vos difficultés, et puis surtout les sites. Ce matin, on a fait les rencontres en plus anciens, Berthe, Lefort, déjà ça m'a permis de constater visuellement ce qu'était la Seigne, parce que les dossiers sont importants, aussi bien préparés ceux-ci par les collaborateurs qui m'accompagnent, mais c'est vrai que rencontrer les élus sur place, voir leurs projets, et voir les différents sites dont il s'agit après, dans les dossiers papiers que je gère dans mon bureau, c'est quand même extrêmement important. Merci de m'avoir consacré tout ce temps depuis ce matin, on me suis arrivé tôt, on n'a pas encore fini, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup écouté, et c'est vrai que cette fatigue pour moi est très très seule, parce que les enjeux qu'il y a à la Seigne sont tellement importants, qu'il était vraiment essentiel que je vienne assez rapidement, à la rencontre des humains, on s'était vu à la réunion des aspects, qui était aussi un des aspects de la Seigne, mais ce n'est pas le seul, heureusement. Et voilà, donc je reviens par la besace pleine de vision, ou en tout cas de vue, de vue de la commune, et puis de précisions apportées aux dossiers qui commençaient à regarder dès mon arrivée, et j'ai bien compris que dans cette immense porte qui est toujours en sens large, la Seigne est un rôle absolument considérable. Alors, on va le devenir, que vous constatez le nombre élevé de projets que vous aviez, et de ce point de vue-là, soyez assurés que, contre le passé, l'Etat continuera à vous aider, soit au titre des conseils, des réunions qu'on peut faire avec les partenaires, et puis d'aides financières diverses, les Etats interviennent habituellement par la Seigne. Mais en même temps, la commune en a besoin, mais aussi, c'est parce qu'elle a des projets, et je vois en vous écoutant M. le Maire que vous avez énormément de projets. Donc, vraiment, soyez assurés qu'avec mes collaborateurs ici présents, et avec le reste des équipes électorales et des services de l'Etat, qui sont nombreux dans le département, on continuera à vous aider, parce que vraiment, votre ville en vaut la peine, et ce que j'ai vu ce matin, me rend enthousiaste à l'idée de continuer le partenariat qui a été établi entre l'Etat et la commune depuis des années, voire des décennies. En tout cas, s'il y a un sujet sur lequel vous pouvez n'avoir aucune crainte, c'est sur le maintien du partenariat entre l'Etat et la commune. Merci. Merci. Applaudissements www.laScien.info Générique